Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Lord Patoo, la chaîne où il fait toujours beau, sauf quand il pleut, enfin bref, rien à voir. Donc aujourd'hui on va parler de nouveau réalité virtuelle. Et suite à une question que je me suis posée sur le forum de Canard PC, en réaction à un post de je ne sais plus qui, mais qui disait en gros la VR c'est bien pour les simus, ça transforme, ça change la vie. Je me suis dit mais cet homme-là a raison, bien sûr. J'en avais déjà parlé il y a de la VR il y a quelques mois, en août dernier, s'il me semble, il me semble si mes souvenirs sont bons. Et ils sont bons, j'ai vérifié. Donc j'ai parlé de la VR, j'ai donné mes premières impressions après quelques, un petit mois ou un peu plus d'un mois de d'usage. Maintenant j'en suis à presque donc presque un an bientôt et j'ai des idées un peu plus claires là-dessus. Alors on va pas faire un bilan sur tout ce qui est technique, la vidéo précédente était assez claire là-dessus, j'étais peut-être un peu, un peu sévère quant à la qualité graphique mais bon, grosso modo, vous savez ce qu'il en est. D'autant plus que j'ai changé de machine maintenant et que c'est beaucoup plus fluide. Parce que faut pas, faut pas négliger quand même le côté processeur et demander, comment dirais-je, c'est assez processivore la VR. Ce terme que j'ai inventé n'existe sûrement pas. Donc bref, la question que je me posais en vrai, et pour revenir au sujet du jour, c'est est-ce que c'est que c'est vrai que ça fait aller plus vite la VR ? Ou est-ce que c'est que c'est pas vrai ? Donc moi j'avais un peu l'impression que c'était aller plus vite, mais je pouvais pas le vérifier, j'avais rien de concret pour étayer mes dires. Donc j'ai fait un petit test, un test tout bête, c'est-à-dire que j'ai regardé un peu ce que j'avais comme temps d'enregistrer sur Assetto Corsa. Avant, on arrivait à mon usage de la VR, et j'ai décidé de les comparer avec autant que je faisais maintenant. Mais sur des combos que j'utilise pas forcément beaucoup, histoire qu'il n'y ait pas trop l'entraînement qu'ils jouent. Donc voilà, ce que j'ai choisi comme combo, c'est donc assez différent, mais ça restait quand même des voitures de course, on va dire. Donc il y a la Porsche 911 GT3 Cup, qu'on a poncé pendant le championnat CPC, il y a l'Audi TT VLN, que je connais très peu, et la BMZ4 GT3, que j'ai très peu roulé finalement, en tout cas depuis longtemps. Le tout sur des circuits que je connais bien, mais sont assez tôt, je les connais tous bien, donc ça change pas grand-chose. Voilà, le seul combo où j'étais un peu plus dans le doute pour en faire mieux, c'est la Porsche GT3 Cup, puisque je l'avais quand même beaucoup beaucoup roulé pendant le championnat. Donc elle est très tatillonne, très sensible, et donc j'étais pas sûr de retrouver mon niveau ancien. Voilà, sachant que j'ai pris soit les setups de base, si j'ai trouvé un setup, les setups qui étaient enregistrés, donc pour essayer de limiter les biais. Alors malheureusement, je peux pas savoir dans quelles conditions j'ai eu les records, mes records retours étaient faits précédemment. Si c'était en cours, s'il y avait l'aspiration, si la température, la grippe de la piste, etc. Ça je peux pas savoir, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai, et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il y a aussi un autre biais qui rentre en ligne de compte, donc c'est absolument pas scientifique comme expérience. C'est que j'ai beaucoup changé de matériel, notamment le pédalier, la base, le volant, en fait en gros j'ai tout changé quoi. Donc entre le temps et les moments où j'ai fait les records précédents, et maintenant il y a l'AVR, mais il y a aussi du matériel bien différent. Bon, c'est à prendre en compte, je ne sais pas si ça aura son influence, personne ne peut le savoir. Voilà voilà, donc ceci dit, on passe au résultat. Je vous ai fait un super tableau, un magnifique tableau grâce à mon ami Google Doc, merci Google. Tu m'en dois rien du tout, mais enfin merci Google quoi. Sans lui, qu'est-ce que je ferais ? Donc voilà, sûrement j'aurai une vie privée en fait, je pense sans Google. Ceci était un autre sujet. Donc vous pouvez voir en vert, je vous ai mis les meilleurs tours. Alors, comme je le pensais, avec la 900 GT3 Cup j'ai galéré. C'est à dire que je n'ai pas réussi à retrouver mon temps précédent. Donc il me manque pas grand chose, il ne manque même pas un dixième. Et je pense que j'aurais pu le faire, mais je suis parti à la faute, comme bien souvent avec cette magnifique caisse. Donc voilà ou quoi, mais j'ai mis une dizaine de tours à faire le temps. Par contre c'était assez rapidement, j'étais dans les 3 dixièmes du temps quoi. Donc je suis allé, je suis allé vite. Je ne suis pas allé plus vite, mais je suis allé rapidement à une vitesse proche de mon record. Pour l'Audi TT VLM sur le Red Bull Ring, alors ça c'était assez radical aussi. J'ai mis 16 tours pour faire un tour valide parce que sur le Red Bull Ring, on a un peu tendance à sortir un peu large. Donc je mets de tours, on a été invalidé de ma entreprise, mais j'étais très rapidement dans le coup. Alors là ça ne se voit pas parce que je n'ai pas le détail. Et puis j'ai battu le record assez facilement finalement. Et puis en 2-3 tours, franchement j'étais dans les bases du record quoi. Voilà, idem pour la BM, alors la BM c'était encore plus flagrant. Je pense que le record n'était pas très parlant parce que je l'ai explosé. Enfin explosé. Ça reste relatif quoi. Mais oui, il y a 7 dixièmes d'écart. C'est quand même assez important. Et puis il m'a fallu que quelques tours quoi. J'ai mis 4 mais il y avait peut-être 5, peu importe. Donc c'était très rapide et puis sans appel quoi. Alors bon, sans la BMC de 4, je ne suis pas sûr que ça avait le coup de prendre ça en considération. Bref. Ma conclusion, si je peux faire une conclusion. C'est qu'alors, peut-être on ne va pas forcément plus vite en VR. Donc je ne suis pas convaincu d'aller plus vite. Mais par contre, autre chose dont je suis quasiment sûr, c'est que j'ai été beaucoup plus rapidement rapide. C'est un peu bizarre comme phrase. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'en progresser de ce niveau-là. Bon alors je ne sais plus trop ce que je disais parce que je vais me faire interrompre par mon enfant. Donc en gros, on va peut-être pas plus vite, mais on arrive rapidement à un rythme plus soutenu. Et surtout, on est plus consistant. Constant. Consistant. C'est un espèce d'anglaisisme rigolo. Donc grosso modo, voilà. Je ne suis pas meilleur, mais je suis rapidement moins mauvais. Ouais, c'est ça, je suis moins mauvais plus rapidement. C'est pas mal ça. La VR, ça ne vous rend pas meilleur, mais ça vous rend moins mauvais plus rapidement. Ce sera le mois de la fin. Allez, merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer ça par poste. Le courrier, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis sinon, un petit commentaire, ça peut jouer aussi. Allez, bonne journée, bien le bonjour chez vous. Et portez-vous bien. Ciao. Bon.